Bien, nous passons à la deuxième intervention du professeur Yarakat sans tarder. Professeur Yarakat et chers amis, à vous la parole. Merci, monsieur le président. C'est un peu difficile de parler après madame Asile. Vraiment, il a tout dit, un bon diagnostic complet, un diagnostic pratique. Et en même temps, de projet. Excellence, ministre, diplomate, haute personnalité, chers auditrices et auditeurs, combien je suis ravi de participer à ce grand événement africain où il y a des praticiens, des professionnels, des chercheurs. Et permettez-moi, au nom de l'université Mohamed V de Rabat et au nom de mes collègues et étudiants, parce que j'ai invité également mes doctorants. Et permettez-moi, monsieur le président, vous connaissez la structure. J'ai invité les quarantaines de doctorants qui travaillent sur l'Afrique dans le cadre de la structure doctorale Gouvernance de l'Afrique et du Moyen-Orient où on a orienté nos recherches dans le cadre de la profondeur géostratégique de l'Afrique et en même temps dans le cadre des projets. Et je voudrais à cet égard féliciter madame Asile pour les progrès réalisés dans le cadre de la commission CEMAC qui constitue, à mon avis, un modèle de l'intégration africaine. Et j'ai bien apprécié, je parle toujours à mes doctorants de ce que l'Union africaine, ce que la CEMAC a réalisé comme performance au niveau de la structuration, au niveau des passeports institués en 2008. Et ça, c'est un exemple à suivre dans notre région et en même temps dans les régions africaines. J'ai vu également la structuration au niveau de la gouvernance, de la CEMAC, les projets, la solidarité et en même temps l'ouverture sur l'économie des savoirs, sur les idées. Et vraiment, j'apprécie, je salue beaucoup ce qu'a fait madame Asile pour l'intégration africaine. Permettez-moi, madames et messieurs, de faire quelques constatations sur l'Afrique et en même temps sur la COVID-19. C'est-à-dire à la lumière de ce qui a été présenté par madame, parce que vraiment, il faut le dire, le caractère dramatique de la pandémie, c'est une crise inédite. Il est évalué à 12 trillions de dollars et en même temps, quelques impacts négatifs, il faut le dire. La Banque mondiale, il apprécie 43 millions de pauvres qui vont rejoindre maintenant notre continent. et en même temps, il était auparavant 50% des pauvres il y a longtemps. C'est-à-dire que l'impact, il est considérable. De même, il faut le dire, parce que c'est une crise inédite. D'ailleurs, tous les pays industrialisés ont réalisé un taux de croissance négatif, sauf la Chine, qui a réalisé un taux de croissance de son PIB en 2020 de 1,8%. Mais les autres pays, le Royaume-Uni, moins de 11,2%. Par exemple, l'Inde, qui constitue un partenaire et en même temps un membre du BRICS, moins 9,9% de déficit. L'Italie, moins 9,1%. La France, un grand partenaire de l'Afrique. Le Brésil, moins 6% du PIB. Le Canada, moins 5,4%. Et même la Corée du Sud, moins 1,1% du PIB. C'est-à-dire, pour vous dire que la crise, elle était catastrophique pour l'économie internationale et en même temps pour les économies africaines, il faut le dire. Permettez-moi, je voudrais d'abord faire une petite, comme je l'ai dit, quelques constatations d'ordre général. Ma communication va traiter quelques constatations d'ordre général. Et en même temps, je vais faire, comme l'a fait Mme Assyl, quelques suggestions de progrès, quelques pistes de progrès. Parce que le tableau, il ne faut pas qu'il soit noir, parce que c'est une occasion, comme l'a dit Madame, de voir dans quelle mesure de rendre ces menaces et ces risques et cette crise positive pour notre continent. Un continent de 1,2 milliard d'habitants qui sera de 2,5 milliards en 2050. Un agenda clair, agenda 2063. L'agenda des Nations Unies également, une convergence entre les deux agendas. Puis en 2070, l'Afrique, un sur deux de la population planétaire sera africaine. C'est-à-dire, pour vous montrer l'importance et les potentialités économiques et sociales, humaines surtout, une population jeune, population qui a beaucoup de projets, beaucoup de rêves, beaucoup d'attentes, il faut le dire. Mais en même temps, il y a des risques, il faut le dire. Et d'ailleurs, moi, je parle toujours avec mes jeunes doctorants qui développent leur corpus et leur formation en matière des risques, le management des risques, les risques auxquels se heurte notre continent. Et d'ailleurs, moi, je m'adresse à Madame Asile, parce que ces jeunes chercheurs, et on a travaillé, moi et Paul, M. le Président, je voudrais à cet égard remercier, je suis jugé parti, je suis partenaire et en même temps organisateur de cette structure. Je remercie Dr Paul Kanunera pour les efforts qu'il fait, qu'il fasse énormément au niveau de l'Afrique, au niveau des recherches, des rapports de sa présence académique et professionnelle. De même, je remercie le laboratoire de recherche, qui est également organisateur. D'ailleurs, moi, c'est une occasion, parce que Paul et l'Institut, et les collègues organisateurs, ils nous donnent une occasion pour développer davantage d'échanges et d'expertise et d'idées. Moi, maintenant, je demande à Madame dans quelle mesure on peut mettre à votre disposition nos recherches, nos thèses, nos rapports, nos collègues, nos publications également. D'ailleurs, Paul, on a publié ensemble beaucoup de travaux sur la diplomatie économique en Afrique, et on défend un projet africain énorme, surtout au niveau des négociations, des grands projets, tels que la route de la soie, nos rapports avec l'Occident et avec l'Union européenne, avec les nouveaux partenaires, c'est-à-dire l'Inde, la France, l'Allemagne, puis d'autres, l'Asie, d'une manière générale, les BRICS. Et on a fait énormément de publications de travaux, de modestes publications que nous pouvons mettre à votre disposition pour qu'il arrive à l'Union européenne. D'ailleurs, Paul, il va parler un petit peu de ce qu'on a organisé comme collègues internationaux sur la gouvernance des finances publiques, comme vous l'avez dit, madame, au niveau de l'Afrique, la diplomatie, comme je l'ai dit, puis les fragilités et ce qu'il faut faire au niveau de l'économie du savoir, au niveau de la géopolitique de l'Afrique. Permettez-moi, en dépit des efforts qui ont été faits, il faut également mettre en relief les risques, les risques auxquels sortent le projet continental à tous les niveaux. Il y a un risque au niveau du management stratégique, au niveau de l'application des idées qui sont développées dans le cadre de l'Union africaine. En termes de leadership, d'évaluation de risque, les risques, les potentialités, de même la maîtrise des actions publiques, le contrôle interne, comme je suis auditeur de formation, je parle toujours d'audite interne, c'est-à-dire le contrôle, l'auto-contrôle. De même, l'évaluation des politiques publiques au niveau de l'Afrique en termes d'impact, d'études d'impact, de convergence, surtout que le continent africain, l'Union africaine et en même temps les différentes régions continentales et régionales, ils ont adopté des plans de développement et c'est vrai, ils ont reporté maintenant leurs projets, surtout qu'avec notre région, la CEMAC, qu'il a déjà vécu un choc, il faut le dire, après le choc de 2015 avec la baisse des cours de pétrole et le Congo, par exemple, qui constitue 90 % des exportations des cuivres et d'autres ressources et surtout qu'il exporte toujours, le Congo à titre d'exemple, 40 % des exportations à la Chine. Et avec la fermeture, la fermeture des frontières, les problèmes des transports, énormément de pays, ce n'est pas seulement au niveau de CEMAC, mais toutes les régions, y compris les pays du Maghreb, l'Afrique australe, il y a énormément de problèmes au niveau des déficits du budget et des finances publiques, il faut le dire. D'où l'importance, bien sûr, de développer des évaluations, des évaluations en termes de force, de faiblesse, et de voir ce qu'il faut faire après cette pandémie. pandémie. Surtout qu'il y a énormément de scénarios, énormément de scénarios, il y a des scénarios qui disaient que la crise, il y a des relances, maintenant, énormément de pays qui parlent de la relance. Les économistes dégagent trois scénarios. Le scénario qu'on revient au marché, on revient à l'économie du marché, de nouveau, et d'ailleurs, on pense aux marxistes, aux économistes marxistes qui disaient que le système libéral, il est contradictoire, il est dynamique, il est contradictoire parce qu'il y a énormément de contradictions au niveau du marché. D'ailleurs, on a vécu le marché monopolistique, où il y a une minorité qui impose des prix, mais le marché concurrentiel, il a été estimé par la population. 61% de la population mondiale en 2005 considère que le marché concurrentiel, il est bien pour la croissance de tous les pays du monde. Mais après, il y a une dizaine d'années, ce marché maintenant, avec des valeurs, de l'argent, de monopole, des inégalités, de la concentration des richesses, entre les mains, maintenant, on compte 20 milliardaires, 20 milliardaires au niveau mondial. C'est-à-dire, voilà, donc le premier scénario, il disait qu'il y a le retour au marché. Mais quel marché ? Est-ce qu'on va faire un retour au marché monopolistique, c'est-à-dire avant le coronavirus, ou bien il y a toute une rupture épistémologique, comme disaient les psychologues, les sociologues et les économistes. Il y a une autre situation qui disait qu'il y a un changement radical, et pour cela, les économistes parlent de l'émergence de nouveaux biens économiques, l'émergence de nouveaux biens économiques planétaires. C'est-à-dire qu'il faut le dire, parce que les effets, comme je l'ai dit, macroéconomiques ont été néfastes. Il y a les effets macroéconomiques au niveau de la production, au niveau du marché, au niveau de la commercialisation, et il y a également des effets négatifs au niveau microéconomique. Les secteurs qui ont été touchés au niveau mondial, et même au niveau de l'Afrique, c'est le tourisme pour les pays touristiques, et en même temps, les transports et l'échange, bien sûr, parce qu'il y a fermeture. De même, les impacts individuels sur les consommateurs, sur les citoyens, parce qu'il y a énormément d'impacts psychologiques, sur les individus, au niveau de la perte de l'emploi, 61% de la population africaine, il travaille dans le secteur informel, il a perdu ses revenus, ses revenus, et surtout les petites et moyennes entreprises, Madame, elle a parlé des petites et moyennes entreprises, et les toutes petites et moyennes entreprises qui créent à peu près 70% de l'emploi, de l'emploi, au niveau africain, et même au niveau mondial, il y a même ces petites et moyennes entreprises méritent, en mon sens, d'être soutenues au niveau de notre continent. Et il y a les effets, bien sûr, il y a la population qui est fragile, les jeunes, maintenant, il y a les journaux qui parlent des jeunes de COVID-19, qui sont nés, qui sont maintenant des adultes, des adolescents, ou bien qui sont en collège ou première année de l'université, c'est-à-dire qu'ils ont vécu une situation psychologique de rupture avec les cours, etc. Et voilà, donc, il y a, Madame, M. le Président, chers collègues, il y a cette, comme je l'ai dit, le premier retour, c'est de faire une table rase et de commencer un nouveau modèle, comme l'a dit Madame, un nouveau modèle de développement qui prend en considération les nouveaux biens économiques, tels que la santé. La santé, ça devient un bien économique planétaire. Deuxième bien économique qui devient également planétaire, la nourriture, l'eau, puis l'environnement, la nouvelle technologie. La nouvelle technologie devient un bien économique qu'il faut partager avec nous en Afrique. Les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, ils ont réalisé un taux de croissance de leur chiffre d'affaires et en même temps un profit considérable. Et dans quelle mesure l'Afrique dispose de ce savoir, de cette accumulation de savoirs, et dans quelle mesure il faut partager ce bien planétaire. De même, il faut parler également de la gouvernance. La gouvernance devient un bien, un service, si vous voulez bien dire, planétaire. Et c'est pour cela, permettez-moi de parler un petit peu de la responsabilité de la gouvernance mondiale. Qu'est-ce qu'elle a fait pour l'Afrique ? La gouvernance mondiale, est-ce que je parle de la gouvernance mondiale ? Je parle de Nations Unies, le PNUD, l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale de l'environnement. Et ils ont fait l'objet de critiques, il faut le dire, même dans les pays industrialisés. Comme vous le savez, madames et messieurs, l'Organisation des Nations Unies, il est marqué par une organisation fonctionnelle. C'est-à-dire, il y a les Nations Unies, le Conseil de sécurité, ce qu'elle a fait, le Conseil de sécurité, pour l'Afrique, pour les pays industrialisés eux-mêmes, pour l'Amérique. Parce que cette organisation de la gouvernance mondiale, comme je l'ai dit, il est fonctionnel. Chaque tâche doit se spécialiser dans son domaine. Il n'y a pas de convergence entre les acteurs de la gouvernance mondiale. L'Organisation mondiale de la santé travaille toute seule. Le Conseil de sécurité, dans quelle mesure il doit intervenir, en Afrique ou dans les pays industrialisés. Puis, il y a la diversité, la diversité des acteurs. La Banque mondiale, le FEMI également. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour l'Afrique et pour le Covid ? Il y a maintenant des revalorisations de l'endettement extérieur pour la CEMAC. J'ai vu pour le Congo, le Cameroun, il y avait des projets qui ont été déjà entamés. Et maintenant, il y a question de revoir, de réajustement de la dette extérieure. Est-ce que vraiment cette situation de crise permet de réajuster ou de revaloriser la dette extérieure ? C'est une grande question. Donc, il y a cette idée de gouvernance mondiale. De gouvernance mondiale, bien sûr, il est présente. Il y a une responsabilité. C'est-à-dire que le Covid-19, il nous interpelle. Il nous interpelle au niveau national et au niveau régional et international. Il est question de revoir le fonctionnement et surtout la présence de l'Afrique dans les instances internationales. Parce que l'Afrique, elle n'est pas bien représentée. Avec un milliard de 100 millions d'habitants, au niveau des conseils de sécurité, la gouvernance, elle demeure toujours une gouvernance après la Deuxième Guerre mondiale. Et on n'est pas représenté au niveau international. Il faut renforcer la présence des pays africains au niveau des instances internationales. Ce que fait maintenant l'Union africaine, il est considérable. Il est en train de regrouper les forces, les idées, les compétences des jeunes, de l'apprentissage collectif de la diplomatie africaine. Donc, j'ai attaqué la gouvernance mondiale. Il y a également la gouvernance nationale et régionale. La responsabilité de l'État. On a besoin d'un État africain, stratège, protecteur et intelligent. On a besoin des gouvernements responsables. Donc, d'où l'importance de la responsabilité sociétale. La responsabilité sociétale, il est différent de la responsabilité sociale qu'on enseigne dans les écoles de commerce. La responsabilité sociétale, il est plus large. C'est-à-dire que chaque membre des gouvernements devrait être responsable. Ce qu'il a fait pour son pays, pour ses citoyens. Et c'est plus qu'une responsabilité d'ordre administratif ou politique qu'interne. C'est une responsabilité d'ordre humain. Ce qu'il a fait pour le pays, ce qu'il a fait pour la lutte contre les grands problèmes, la crise, le chômage des jeunes, la fragilité, la résilience. Voilà ce que je voudrais dire par la responsabilité des gouvernements africains. C'est important. Etats qui évaluent, gouvernements qui évaluent les risques de la pandémie, des gouvernements transparents qui nous montrent ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qu'il faut faire, un plan d'urgence, de relance, et surtout une certaine solidarité, une certaine solidarité sociétale. Et j'attaque la résilience. La résilience maintenant, il y a quelques approches qui se développent au niveau de la résilience, c'est-à-dire de combler, de voir dans quelle mesure les États africains sont capables de combler leurs déficits au niveau de l'investissement des déficits pour que ce déficit soit investi d'une manière positive. Mais quel est le rôle de l'économiste, l'économiste africain ? D'ailleurs, madame, elle a parlé de l'économie, ce qu'il faut faire pour l'avenir, et je voudrais terminer ma communication avec quelques petites suggestions, quelques modestes suggestions. Et en ma qualité d'enseignant d'économie politique et de gouvernance, je voudrais soulever quelques idées avant de passer à ce qu'il faut faire, comme disait Lénine. Bon, pour les économistes africains, il faut développer une nouvelle approche, une nouvelle approche de développement, bien sûr, tout en maîtrisant la théorie, l'économie politique telle qu'il était enseignée, parce que l'économie politique, c'est une science de débat, c'est une science critique. Dommage qu'il n'ait pas bien enseigné dans nos universités africaines. On enseigne aux jeunes étudiants des idées qui sont relatives au marché, qui sont relatives à la maximisation du profit, c'est bien, mais on n'enseigne pas les ruptures, les contraintes, parce que l'économie politique, tous les travaux de recherche disaient que l'économie politique, c'est au service du développement humain. Il n'est pas seulement au service de l'État, il n'est pas seulement au service de l'entreprise, mais au service de l'intérêt général. C'est-à-dire au développement économique et social et au développement de l'individu. Donc, il n'est pas seulement une économie qui serve une classe déterminée, mais il faut qu'il soit au service du citoyen pour leur prospérité. Et maintenant, il est question de revoir même les indicateurs. Auparavant, on raisonne en termes de, avant la crise, avant la crise de la pandémie, on raisonne en termes de PIB, produits intérieurs bruts. Maintenant, il est question de réfléchir et de repenser ce indicateur pour parler de le bonheur intérieur brut. Parce que maintenant, il y a toute une rupture des chocs psychologiques qui ont touché l'entreprise, l'État et les citoyens. C'est-à-dire, le bonheur intérieur brut, c'est un dépassement épistémologique de l'indicateur du PIB, produits intérieurs bruts. Parce que la crise, les problèmes d'environnement, les problèmes d'emploi, le déficit, la fermeture des frontières, etc. Le rôle de l'économiste, avant de passer, et je résume, le rôle de l'économiste, c'est d'exploiter, d'investir dans de nouvelles idées pour le progrès de l'Afrique, mais tout en défendant la concurrence, la concurrence du marché et la concurrence des idées aussi. Parce que les idées doivent être concurrentielles également. Auguste Kant disait que ce sont des idées qui gouvernent le monde. On a besoin des idées de progrès pour l'Afrique, des idées qui forment des jeunes, parce qu'on a besoin des jeunes africains qui connaissent le marché, mais qui doivent avoir une formation qui fait l'équilibre entre les impératifs du marché et les impératifs humains. C'est-à-dire, la formation dans les rouages de l'économie politique, c'est bien une vision critique de l'économie politique, mais en même temps, une formation de la personnalité. Parce que, comme disait un philosophe américain, Nostbaum, la philosophe américaine, disait que la démocratie a besoin de l'humanisme. C'est-à-dire que l'économie politique a besoin de l'humanisme, parce que l'économie politique, c'est au service de l'homme. Donc, il ne faut pas qu'ils soient… Nos programmes, parfois, ils sont orientés vers le marketing, vers des choses pour comment vendre, sans comprendre les techniques, sans comprendre la structure de l'économie mondiale. Et la concentration, la répartition des richesses, les projets, les aspirations, les attentes de la population africaine, c'est important. Mais que faire ? Que faire ? Moi, je propose, M. le Président, Mme, chère auditrice, chers auditeurs, je propose rapidement quelques suggestions, quelques modestes contributions, quelques modestes suggestions, contributions, modestes contributions dans le cadre de ce débat, qui est riche, et en même temps, comme vous l'avez remarqué, riche par votre présence, par votre présence, et en même temps, par les questions que vous allez poser, par cette réunion. Je propose d'abord, la première proposition, c'est de développer une nouvelle stratégie participative, géopolitique, géopolitique de l'Afrique, pour négocier, comme je l'ai dit, négocier les grands projets de développement, une nouvelle diplomatie économique, parce que maintenant, la Chine, les BRICS, les pays européens, ils essayent de négocier des projets de développement de l'Afrique, mais d'une manière individuelle. CEMAC maintenant, bien sûr, CEMAC, c'est une communauté économique, monétaire, qui négocie en même temps, qui a une présence, une charte, j'apprécie beaucoup ce qu'ils font, mais on a besoin de renforcement de la diplomatie économique africaine. D'ailleurs, le problème, il est posé même en Europe, avec l'Union européenne, la Chine veut négocier avec chaque pays, même avec l'existence d'une grande construction européenne historique, très riche, on le sent, on l'expérience, on l'idée, qui nous permet également de renforcer nos structures d'intégration, parce que c'est une leçon, un premier exemple à l'échelon universel, c'est l'Union européenne. Mais la Chine, lorsqu'il veut négocier avec l'Union européenne, parfois, il négocie avec des pays européens d'une manière séparée. Il négocie avec le Portugal, l'Espagne, il a refusé dernièrement, donc il veut, mais l'Union européenne, il n'est pas satisfait de cette négociation, parce que lorsqu'on négocie en groupe, on peut gagner, donc on peut gagner des projets au niveau du marché, au niveau de la concurrence, etc. Donc, on a besoin de l'élaboration d'une nouvelle vision économique, géopolitique, où il y a des diplomates africains qui sont là, qui connaissent les dossiers. Je pars sous le contrôle de madame la haute commissaire, et en même temps qui a assumé beaucoup de responsabilités importantes au niveau africain. Et c'est pour cela, je considère que cette vision de diplomatie économique, et de la... Je remercie Paul, il est en train de passer des publications, j'ai cru que s'il y avait une rupture de sang, mais j'ai constaté qu'il y a des... M. Paul, il est toujours là, la responsabilité, sa forme, sa forme, M. Paul. J'étais en train de parler du background de madame la vice-présidente, et je suis très content qu'une dame comme madame la vice-présidente, qui a assumé beaucoup de responsabilités à l'échelle africaine. C'est un modèle pour les femmes africaines, parce qu'on a besoin des dames et des femmes africaines qui assument ces responsabilités diplomatiques et ces responsabilités à l'échelon international et régional. Et vraiment, je suis très fier de cette expérience diplomatique de Nibon. Donc, on a besoin, bien sûr, de cette vision géopolitique, de la profondeur géostratégique et géopolitique africaine pour lutter contre la COVID et en même temps pour l'émergence d'un nouveau modèle de développement. Mais il faut des conditions. Il est nécessaire de dépasser les paradoxes de la gouvernance de l'État africain. Les paradoxes. D'ailleurs, madame, il a parlé également des paradoxes. D'abord, il faut instaurer un nouveau deal industriel, comme l'a dit madame. On a des points de convergence. Il a raison de dire l'industrialisation, parce que l'industrialisation, elle est la base. On ne peut pas avoir notre sécurité informatique, notre sécurité géoéconomique et politique sans avoir ce new deal industriel. Et la priorité qu'il faut donner au dévoilement industriel, d'avoir… Voilà, donc la première condition, c'est la vision qui est fondée sur le dépassement des paradoxes de la gouvernance de l'État, l'économie de la rente, la fuite illégale des capitaux à l'étranger. Et ça, c'est important. Donc, la vision géostratégique, géoéconomique, géopolitique et en même temps des gouvernements qui inventent, des gouvernements qui ont de l'imagination, qui ont beaucoup de compétences au niveau des langues, au niveau de la compréhension des contrats, des dossiers, de négociations économiques, commerciales, etc. Deuxième point dans le cadre de cette proposition, de mettre le citoyen africain au carrefour, au carrefour de la stratégie, au cœur même de la stratégie du développement. Et lorsque je parle des citoyens, je parle de la classe moyenne, la classe modeste, les classes fragiles de notre continent, qui doivent être constituées comme la base de toute stratégie du développement en Afrique. Et de défendre cette classe sociale et de la soutenir. D'où l'importance du gouvernement, stratège, protecteur et intelligent. Deuxième, troisième élément, c'est les petites et moyennes entreprises et les toutes petites entreprises également, qui rentrent également, c'est la troisième recommandation, la troisième suggestion, c'est d'assister, d'assister, de soutenir ces petites et moyennes entreprises. Pourquoi ? Parce qu'ils créent de la richesse. Ce sont des entités qui peuvent lutter contre le chômage, qui peuvent créer de la richesse et en même temps qui créent une certaine solidarité africaine au sein des systèmes productifs africains. Ça, c'est important. Et il faut, bien sûr, que l'État intervienne au niveau de la relance, au niveau de l'assistance, etc., pour lutter contre le chômage. C'est important. Donc, je rejoins le troisième élément, c'est le chômage des jeunes. Le chômage des jeunes, il faut avoir des solutions. et en même temps, une certaine solidarité africaine. Il y a des riches, il faut imposer la richesse. Il faut trouver des revenus, de nouveaux revenus et en même temps, de création des richesses. C'est facile à dire, mais bien sûr, il est compliqué sur le plan de la pratique. Quatrième suggestion, c'est la nécessité d'adopter une communication, une communication stratégique et institutionnelle et stratégique de mobilisation de la population pour la résilience. C'est-à-dire, il faut que cette crise constitue une occasion de rupture avec une pratique économique et sociale et de construire une rupture. Et cette communication stratégique, parce que, comme disaient toutes les communications, toutes les communications. D'ailleurs, il faut avoir des structures communiquantes et une communication structurée et une communication stratégique et en même temps, des organisations qui communiquent bien. Donc, il y a cette communication à tous les niveaux de la société, à toutes les échelles. À toutes les échelles, sur des valeurs et surtout des valeurs de confiance. parce qu'une stratégie de communication, un discours, s'il n'est pas basé sur la confiance, il devient un discours trempeur. Donc, un discours de mobilisation doit être un discours de confiance, de mobilisation, de partage de l'information et surtout une communication qui permet de créer des richesses, des idées, une certaine concurrence des idées et en même temps, la mobilisation des compétences, l'implication des compétences africaines parce que dans notre continent, on dispose beaucoup de compétences. Il faut que ces compétences-là soient insérées, intégrées dans le processus de développement et en même temps, de partage de l'économie et du savoir économique. Cinquième, peut-être cinquième suggestion, c'est le rejet de la mentalité de subordination et de soumission parce que dans notre continent, bien sûr, de soumission et de subordination vis-à-vis de l'étranger. Il faut que l'Africain et le continent africain à tous les niveaux doivent travailler durement et en même temps, doivent démontrer que les compétences nationales, il n'y a pas de différence entre les compétences africaines et les compétences occidentales. D'ailleurs, au niveau même de la résilience, l'Afrique, elle a montré plus de résilience que les pays industrialisés, il faut le dire, au niveau du taux de croissance, au niveau des implications de la crise. Quatrième ou sixième et d'ailleurs lorsque je parle de l'état de mentalité et de la subordination, il faut développer un nouveau esprit, un nouveau esprit de l'image sociale et de l'exaltation des corps, parce qu'il y a énormément de compétences nationales, de l'enseignant, des médecins, des citoyens, tout le monde doit être revalorisé pour l'apprentissage collectif de la crise. Un autre point que je considère important, c'est l'apprentissage collectif des techniques d'information et de communication. C'est grâce aux techniques d'information et de communication qu'on est là, qu'on est ensemble. Les pays africains disposent beaucoup de capacités pour maîtriser les techniques d'information et de communication et il y a énormément de mesures pour protéger les biens personnels, excusez-moi, les données, je voudrais dire, les données personnelles et les données publiques de l'état africain. parce qu'avec le marché comme l'a dit Madame la Présidente lorsqu'elle a parlé du marché, marché la Zélica, zone de libre-échange continental africain, il y a un marché et lorsque je parle de marché, il y a des investisseurs qui arrivent à investir en Afrique et on a des données donc il faut assurer une certaine sécurité des données, des données personnelles et des données publiques et de données des entreprises. Il ne faut pas que ces données africaines soient objets de marchandage ou bien de vente et d'achat, il faut qu'ils soient protégés dans le rôle de l'état protecteur et on a besoin de développer des compétences africaines pour maîtriser et d'avoir bien sûr au lieu des GAFAM des instances africaines sur les techniques, les nouvelles techniques d'information et de communication. Et je termine par la consolidation de la bonne gouvernance. Je termine par cette suggestion. La bonne gouvernance doit être la règle d'or qu'il faut respecter au niveau continental et au niveau régional. On sait très bien que la structure de l'Union africaine est fondée sur la gouvernance. il a créé énormément de chartes. Je connais le Parlement africain, le contrôle par les pairs, les structures, les commissions. C'est intéressant. L'image et en même temps la structure, la pyramide, l'organisation, il est idéal. Il reste de développer des gouvernances au niveau de la gestion des structures, des structures de l'Union africaine et en même temps des structures régionales. J'ai fait une petite étude. J'ai constaté que le financement des organisations régionales sont faits par des donateurs étrangers. Il y a l'Union européenne et la mondiale. Et 50 % du budget de l'Union africaine est consommé ou bien il est affecté au Parlement africain africain et à la commission. C'est-à-dire que le coût de la gouvernance en Afrique au niveau régional et au niveau de l'État lui-même, au niveau des États africains. Parce qu'il faut en période de crise, il faut assurer plus de rationalisation parce qu'on est dans le cadre d'une crise et la crise nécessite une certaine solidarité. d'où l'importance d'affecter les fonds vers les couches sociales les plus fragiles et en même temps de créer un esprit de solidarité. Ça, c'est important. Mais dans notre continent, le coût de la gouvernance est élevé et il faut assurer plus de transparence d'où l'importance bien sûr de renforcer la gouvernance et l'éthique et la transparence bien sûr en luttant contre l'économie de la rente, la corruption, la fouille des capitaux, les déplacements coûteux et les dépenses inutiles. Il faut rationaliser tout ça. Je considère que lorsque je parle de la gouvernance, je parle bien sûr d'une vision stratégique d'une nouvelle organisation parce que l'organisation est la fille de la stratégie, les compétences, l'évaluation des risques, l'évaluation des impacts et bien sûr il faut développer la démocratie parce que la COVID-19 nous interpelle. Sans une démocratie réelle, représentative au niveau de l'Union africaine et au niveau des États et au niveau continental, c'est difficile de dépasser et d'assurer cette rupture épistémologique entre ce qui s'est passé avant la crise et ce que nous attendons après la crise. Parce que les attentes des citoyens africains sont nombreuses et il y a énormément de rêves, énormément d'attentes, comme j'ai dit, une imagination sociologique qui est capable de réaliser les rêves des pays africains qui sont importantes. Et je pense que ce rêve-là ne peut être qu'un rêve de démocratie, un rêve de solidarité et un rêve de progrès. L'Afrique, il est large, il est riche, plein d'idées, plein de compétences, plein de capacités. C'est l'occasion, bien sûr, d'élaborer ensemble une nouvelle gouvernance, une nouvelle gouvernance stratégique, démocratique, qui est basée, comme je l'ai dit, sur la solidarité et sur l'épanouissement, sur l'épanouissement des Africains et en même temps sur la prise en considération des rejets des mentalités de subordination et de soumission vis-à-vis de l'étranger. Et je pense que c'est un grand projet de progrès, un projet de progrès que nous continuons maintenant d'inaugurer avec la collaboration de toutes les couches sociales, toutes les couches sociales, y compris l'université, les think tanks et d'ailleurs on salue ce que fait l'Institut Mandela pour cet épanouissement et en même temps pour les chartes, les chartes de l'Union africaine, les organisations régionales et ce que fait également la CIMAC comme projet parce que vraiment une autre fois j'apprécie beaucoup ce que fait la CIMAC comme modèle d'intégration régionale parce que l'Union africaine ne peut dépasser ces limites-là sans le renforcement de l'intégration régionale et c'est pour cela dans le cadre de l'Union africaine de l'Union du Maghreb on a besoin également d'apprendre beaucoup de choses des organisations régionales pour qu'on renforce également notre intégration je parle sous le contrôle de M. le ministre Mohamed parce qu'on a besoin également au niveau de la Mauritanie on a besoin également de développer une intégration régionale dans le cadre de l'Union du Maghreb qui fête maintenant sa 32e anniversaire mais dommage qui n'est pas encore qui n'est pas encore actif et dynamique et pour contribuer à ce grand projet de l'Union africaine qui est constitué un grand projet pas seulement pour l'Afrique mais pour toute l'humanité et au terme de cette communication je voudrais chère madame chère monsieur d'être à votre disposition pour répondre à quelles questions et je voudrais vous remercier et je m'excuse si j'étais un peu lent merci beaucoup merci professeur pour votre intervention magistrale et comme toujours c'est tout qu'il y a huit dimensions notamment la dimension économique et la dimension stratégique et c'est tout dans les deux dimensions en partage du constant effectivement d'une crise catastrophique pour les économies africaines en dégageant à la fois les constants mais aussi les progrès que ce soit réalisé ou à faire notamment en soulignant le risque en fait plusieurs risques mais dans le risque de management stratégique à la fois pour les politiques publiques mais aussi pour les évaluations de ces politiques afin qu'elles soient efficaces les progrès mésirables en termes d'impact mais aussi en termes de comment dirais-je mais aussi en termes de profit cela aussi ce risque permet de dégager quelques scénarios notamment l'émergence des nouveaux biens économiques mais aussi le bonheur intérieur brit qui est tout à fait maintenant un des agrégats de la nouvelle économie comme on dit ou des économistes pour l'emplacer par le PIB cela aussi appelle la responsabilité de la gouvernance mondiale où l'Afrique doit jouer sur le roi si j'ose dire mais cela se termine par ce qui pourrait que faire bon je crois que tout le monde se souvient parce que ce sont des prêts très bien élaborés comme c'est le dernier je ne reviens pas mais je peux résumer ces petits points qu'il faut les installer dans un esprit de rationalisation de transparence et de solidarité avec une vision stratégique une nouvelle organisation des structures continentales avec cette organisation qui s'inscrit dans une démocratie représentative qu'on peut dire inclusive à la fois pour qu'il y ait un épanouissement des Africains sans soumission ni subordinateur des nations à l'étranger parce que nous avons des compétences qu'il faut c'est ça c'est la nouvelle gouvernance des finances publiques en Afrique que je vois devant nous avec le bouquin que vous avez coordonné Syama et d'ailleurs où j'avais développé le terme à l'époque si je me souviens ça fait un bon moment contre l'économie contre l'économie africaine bien nos brillants intervenants que je remercie beaucoup nous ont donné de la matière on peut interagir si vous le voulez bien même si notre tas de désert est presque épuisé mais attendre que vous fassiez signe il y a messieurs le ministre et Kabrou Mohamed je vous prie de nous donner votre contribution merci infiniment monsieur le modérateur bonjour tout le monde modérateur et panéliste je suis Kabrou Mohamed Soudiq je suis effectivement un ancien ministre dans mon pays je viens d'être traduit à la retraite après 10 ans de ce jour à l'union du Maghreb arabe qui comme vous le savez est une CR parmi les 8 CR de l'union africaine ils sont devenus maintenant 9 après le G5 Sahel donc je participe en tant que chercheur chercheur et intellectuel africain et donc indépendant je ne représente plus aucune organisation et je participe à ma qualité de chercheur et intellectuel merci vivement l'institut Madela et l'école doctorale GAMO et le laboratoire de recherche LARAD de m'avoir invité à cet important forum sur le thème pensée Afrique post Covid-19 malheureusement la Covid la Covid-19 est toujours là en Afrique partout dans le monde mais tôt ou tard c'est une épidémie qui va être dépassée heureusement certes elle va nous laisser malheureusement des séquelles il nous revient de les juguler les soigner les amoindrir les répercussions négatives et néfastes il y a les CR affiliés vous m'entendez j'espère que vous m'entendez oui oui on vous attend très bien il y a les CR affiliés les états individuellement les instituts de recherche comme le vôtre sont déjà à pied d'oeuvre pour nous donner une vision sur ce qui doit être le post-Covid en Afrique personnellement et d'après mon humble expérience je pense que plusieurs chantiers doivent être entamés rapidement évidemment il y a l'urgent et le moins urgent et j'espère que cela doit dans le cadre de la réponse à Keffel la question qui est posée par l'éminaire professeur donc à mon avis le social est une urgence tout le social constitue une urgence la question de la santé l'éducation la question de la pauvreté la fragilité le chômage et donc c'est des questions d'urgence qui doivent être entamées rapidement je pense aussi que la suppression de la dette africaine d'une façon concertée entre les états africains concertée et coordonnée entre les états africains constitue un grand préalable pour un post-covid meilleur pour notre continent la question de la migration l'apport de la diaspora africaine la diaspora qualifiée et sa vente est important pour le développement de l'Afrique le numérique l'intelligence artificielle la création d'une économie de plus-value et non une économie de rente sont des idées je pense très importantes je ne peux pas m'apaisantir sur tous ces sujets là puisque les professeurs madame monsieur c'est le professeur responsable de 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 l'université Mohamed V a fait le nécessaire pour qui j'ai d'ailleurs lu beaucoup de livres plusieurs livres que j'ai lu pour le professeur pour le professeur et donc je salis vivement également madame assil qui fut commissaire à l'union africaine et qui est actuellement vice-présidente de la CMA donc ils ont fait le nécessaire ils ont fait le tour de toutes les idées et personnellement je ne peux pas m'apaisantir sur tous les sujets parce que je ne me suis pas bien préparé pour ce débat c'est hier seulement que j'ai reçu l'invitation et donc je ne peux pas monopoliser la parole pendant longtemps je vous remercie infiniment merci monsieur le ministre pour c'est toujours un plaisir de vous écouter de partager avec vous quelques réflexions sur les sujets pan-africains je salue aussi Gilles Diop qui représente le délégué l'ambassadeur et le délégué permanent du Sénégal auprès de l'UNESCO qui est présent parmi nous et le conseiller de l'ambassadeur des Etats-Unis qui était présent au début je ne sais pas s'il est toujours là je te laisse et gérer la suite chère et la branche merci bien président Kananora je voudrais une fois encore remercier tous les intervenants remercier son excellence madame la vice-présidente Assil remercier le professeur Arakat pour leur brillante exposé qui nous ont permis de nous rendre à l'évidence de ce que non seulement nos autorités politico-administratives pensent quand même aussi bien à la jeunesse qu'aux problématiques actuelles je crois que nous avons demandé à ce que les personnes qui souhaiteraient intervenir puissent se faire enregistrer et vous pouvez également faire le signe de la main levée sur vos écrans pour que nous puissions vous identifier je voudrais passer la parole à monsieur monsieur françois Xavier qui est avec nous depuis la RDC monsieur françois Xavier vous avez la parole un tout grand merci pour pour déjà avoir donné l'opportunité de participer à ce forum très très important et je dirais vraiment d'actualité j'ai suivi les différents exposés qui étaient très très intéressants j'ai juste une préoccupation je dis ils sont très flatteurs les projections pour la venir je dis je peux dire que les indicateurs sont au vert mais de tous les différents intervenants y compris son excellence madame la présidente de cette institution je n'ai pas tellement entendu l'accent qui a été mis sur la volonté politique parce qu'il me semble que quand on parle de l'union africaine quels sont les véritables leviers de pouvoir au niveau des institutions qu'on peut appliquer je veux dire par là les différents pays qui sont qui font partie de l'union africaine peuvent arrêter toutes ces prérogatives ou arrêter tous ces projets afin de faire converger vers ces targets économiques mais au niveau de la volonté politique quels sont les véritables mécanismes ou les moyens qu'on peut appliquer pour contraindre les différents états pour arriver justement à ces résultats je prends un peu à l'instar de l'union européenne je ne dis pas qu'il faille nécessairement singer l'organisation de l'union européenne mais je pense qu'à un moment donné les volontés individuelles ne suffisent pas il faudrait qu'il y ait une volonté qui soit institutionnalisée qu'à chaque pays soit donné ces objectifs là et qui est je ne dirais pas un mécanisme de sanction mais un mécanisme qui puisse les contraindre sinon on peut adopter ces différentes lois notamment sur la liberté de circulation le libre échange mais si au niveau des institutions africaines nous n'avons pas ces moyens de contrainte et bien chaque pays au nom de sa souveraineté appliquera ces différentes mesures ou ces différents objectifs à sa manière et on arrivera peut-être à une Afrique à plusieurs vitesses avec des objectifs complètement différents divergents d'un état à un autre voilà merci merci bien monsieur Molenda très respectueusement avec la permission de son excellence madame la vice-présidente je vais lui passer la parole si elle le permet pour intervenir par rapport à la préoccupation de monsieur Molenda excellence madame la vice-présidente vous avez la parole merci 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 beaucoup monsieur François-Xavier je pense c'est ça c'est une très très bonne question en fait vous avez parlé de volonté politique pour moi en tout cas oui je suis normalement politicienne mais je me considère comme technicienne et je voulais partager avec vous mon expérience de l'Union africaine en 2012 les chefs d'état et de gouvernement ont voté pour dire qu'ils veulent une zone de libre-échange d'ici je veux dire au moins une zone de libre-échange en 2017 et que en tant que commissaire quand j'étais arrivée à l'Union africaine en octobre 2012 ça veut dire sept mois après je me suis dit il y a une volonté déjà les chefs d'état ont décidé qu'il faut qu'il faille une zone de libre-échange et la date limite qui a été donnée c'est en fait décembre 2017 qu'est-ce qu'il faille faire pour qu'on puisse avoir un apport sur la table je veux dire novembre 2017 oui les chefs d'état ont parlé oui en général on dit souvent en général quand les chefs d'état et de gouvernement je veux dire votent ou bien décident quelque chose la rapport de c'est boli on dit que c'est plus ou moins oublié la rapport de boli mais qu'est-ce qu'il faut faire en fait en tant que commissaire de l'union africaine en charge je veux dire de la décision dans ce cas la zone de libre-échange je pense que c'est au commissaire de tout faire d'une manière pratique pour s'assurer que cette volonté qui a été traduite de mettre quelque chose en oeuvre est vraiment mise en oeuvre et je pense que oui les chefs d'état peuvent donner une feuille de route ils peuvent donner mais je pense que la feuille de route pour moi elle n'est pas statique c'est une décision c'est une instruction 2017 qu'est-ce qu'il faut faire et je pense que ça n'a pas été du tout facile au début on a un haut comité du commerce intra-africain je me souviens il y avait huit chefs d'état ça veut dire les huit CER qui ont été reconnus les communautés économiques régionales qui ont été reconnues par nos états membres ils siégeaient pour voir comment on peut avancer la zone de libre-échange et après on avait vu que c'était pas je veux dire ça ne faisait pas l'effet qu'on voulait pourquoi parce que souvent on mettait je veux dire le conseil de paix et sécurité avec je veux dire en parallèle avec la zone de libre-échange le haut comité de commerce intra-africain et donc ce n'est pas aussi participatif de tous les chefs d'état et donc il a été décidé par exemple par l'Union africaine en montant par le docteur Dlamine Zouma de mettre je veux dire quelque chose qu'elle appelle close-close session close ça veut dire qu'elle vient elle dit bon avant je veux dire le sommet je veux dire avant d'aller dans la plénière il faut qu'on discute de certains sujets dans cette session qui est vraiment fait de chefs d'état plus d'eux et on a demandé à ce que les ministres de finances soient associés en plus des ministres de commerce et qu'est-ce qu'on a fait les chefs d'état finalement nous ont donné l'instruction je veux dire à l'Union africaine de préparer un texte parce qu'au début les états devraient préparer les textes mais maintenant les chefs d'état nous ont donné l'attitude de préparer un texte et de poser sur la table des états membres et en fait ça a été fait donc moi je pense qu'il faut utiliser les stratégies appropriées pour vraiment aller de l'avant et pour s'assurer que les instructions qui ont été données pour moi une décision des chefs d'état c'est une instruction il faut la mettre en œuvre il faut tout faire pour la mettre en œuvre ça c'est une chose donc aujourd'hui bien sûr ils ont parlé de 2017 en mars 2018 nos états membres nos chefs d'état 44 pays ont signé l'accord de la zone de libre-échange nous on avait quitté déjà je pense en 2017 mais en 2018 ça a été signé donc c'est possible aujourd'hui je vous parle du plan accéléré de l'agriculture je pense que des choses beaucoup plus agressives doivent être faites pour s'assurer que les choses avancent maintenant pour aller dans les pays qu'est-ce qu'il faut faire je pense qu'il faut aussi qu'on montre aux états en tant que l'union africaine en tant que commissaire en tant que je veux dire les techniciens qui travaillent à l'union africaine de montrer aussi le coût de la non-intégration parce que souvent on parle d'intégration ça rapporte ça rapporte est-ce qu'on connaît le coût de la non-intégration est-ce qu'on connaît le coût de ne pas mettre en oeuvre ce que les chefs d'état et le gouvernement décident je pense qu'il est important et bien sûr quand un pays par exemple est réticent à quelque chose je ne pense pas qu'il faut aussi généraliser il faut écouter le pays quels sont les problèmes quel est l'aspect spécifique et je pense d'apporter une réponse appropriée à ce pays par exemple les PMA pour la négociation de la zone de libre-échange avaient des problèmes mais je pense qu'on a un traitement différencié aujourd'hui on parle de 90% de lignes tarifaires de 10 ans pour les pays les moins avancés et les pays avancés de 5 ans je pense qu'il faut être pragmatique et il faut vraiment parler le langage et apaiser nos états membres pour aller de l'avant l'union africaine en fait c'est la décision des chefs d'état et du gouvernement on met en oeuvre mais avec les pays et je pense qu'il faut trouver les moyens nécessaires pour mettre les choses voilà ce que je pense la volonté politique pour moi en tant que je vais dire technicienne malgré que je suis politique la volonté politique c'est la décision une fois que la décision prise je pense que la mise en oeuvre c'est de travailler vraiment avec les chefs d'état à tous les niveaux du gouvernement chef d'état je veux dire les ministres sectoriels et autres pour s'assurer que les choses avancent et les choses avancent rapidement voilà ce que je voulais vous dire mais j'ai bien compris pour comment contraindre les états et autres pour le moment si on n'a pas un mécanisme pour contraindre les états je pense qu'il faut leur montrer le coup de la non-intégration c'est important quand même de parler de ça merci beaucoup merci bien excellente madame la vice-présidente nous avons Abdoufle qui souhaiterait intervenir et je voudrais très humblement proposer aux autres participants qui ont des questions à poser de bien vouloir les inscrire dans la barre de discussion pour que nous puissions les lire afin d'économiser du temps donc nous allons passer la parole à Abdoufle et après à madame Bagidi et suite à cela nous allons lire les autres questions et celles et ceux qui ont des contributions pourront également nous manifester cela par écrit en attendant pour que nous puissions profiter au maximum de la présence de son excellence madame la vice-présidente du professeur et des autres personnalités merci bien Abdoufle vous avez la parole merci beaucoup bonjour à toutes et à tous je représente son excellence l'ambassadeur Sulaiman Julliop au niveau de la délégation permanente du Sénégal à l'UNESCO qui remercie cette initiative remercie beaucoup les initiateurs les panélistes surtout par rapport à ce thème qui est d'une importance capitale je ne vais pas être long c'était surtout des mots de remerciement juste peut-être penser que cette pandémie de la COVID-19 va être l'occasion enfin pour l'Afrique de s'unir de s'unir au moins sur les grandes questions on a vu aujourd'hui la difficulté que l'Afrique a pour accéder aux premières doses de vaccins et aujourd'hui je pense si on avait de grands instituts avec des moyens pour pouvoir faire les recherches on n'a pas de problème de ressources humaines on a des ressources humaines de qualité si aujourd'hui on avait des instituts avec des moyens peut-être que l'Afrique aussi aurait son vaccin en somme je pense qu'au-delà de tout ce qui a été dit très russe vraiment c'est le moment de dépasser les déclarations d'intention et d'aller vers des choses beaucoup plus pragmatiques beaucoup plus pragmatiques parce que la COVID-19 fait partie de ces nombreux défis qui n'ont pas été pris en compte donc je pense qu'elle doit enfin être l'occasion pour l'Afrique pour l'Union africaine pour toutes les institutions africaines qu'elles soient régionales ou sous-régionales de s'unir pour enfin créer un modèle un modèle africain qui est conforme aussi à nos réalités à notre environnement politique géopolitique culturel je vous remercie merci merci bien monsieur Aboufleur je vous remercie merci